bonjour à tous nous sommes toujours à dubaï au championnat du monde 2022 aujourd'hui nous sommes avec ben tizon numéro un français comment ça va ben bonjour à tous ça va mon petit lorenzo content d'être ici comme tu dis dans un cadre idyllique pour jouer au paddle on a l'hôtel et ici on a les pistes en fait c'est tout collé je pense que c'est impossible de faire mieux en termes d'organisation puisque on est l'hôtel collé au terrain avec des villages avec des restaurants enfin c'est complètement incroyable c'est fou bon on va un petit peu parler des résultats de l'équipe de france ce soir on a un gros match face à l'espagne les demi finales est ce qu'on peut dire que l'objectif est déjà atteint à la base de la compétition l'objectif c'est la quatrième place donc on va dire que l'objectif est atteint parce qu'on ne peut pas faire moins bien mais on a envie d'aller chercher la troisième place et bon c'est difficile parce que si je dis qu'on veut aller en finale on va dire ils ont le boulard et si je dis qu'on finit quatrième ça nous suffit on va dire ils sont pas ambitieux c'est la mentalité française donc je sais pas ce qu'il faut répondre mais on va aller faire le mieux possible le portugal a battu le brésil comme quoi les exploits sont un peu possibles nous voilà si on pouvait aller chercher une troisième place qui serait historique pour la france après j'ai décidé de faire quatrième pour la troisième fois d'affilée on joue pas du monde on finit quatrième ce qui n'avait jamais été fait ni une fois avant on a un super groupe on joue très bien il y a meilleur que nous mais il y a aussi moins bon et en termes d'attitude on donne tout sur le terrain on s'accroche on a un super groupe c'est très unis avec les filles voilà je pense que toutes les autres nations le ressentent que voilà nous on a un vrai pays ensemble il y a un mois et demi à peu près marbella 2021 championnat d'europe tu avais fait 7 6 au premier 7 il me semble avec beaucoup d'opportunités pour prendre un 7 à l'espagne est ce que aujourd'hui c'est le jour pour prendre un 7 à l'espagne ce serait historique j'aimerais bien sachant que cette année j'ai pris un 7 au numéro 1 mondiaux avec mon partenaire espagnol donc j'aimerais pouvoir faire pareil en france voire gagner on sait que c'est très compliqué on verra les compositions moi en tout cas je vais tout donner je suis pas du genre à partir perdant même si je sais qu'il ya qu'il y'a qu'une poche en 100 sur 50 que je gagne avec mon partenaire on va s'arracher comme des malades pour aller chercher plus haut et voilà écoute ailleurs on a fait un très bon match avec ladry je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce niveau là moi mon équipe de belge mais au final on gagne 6 1 6 2 c'est quand même une vraie performance donc on est on est très content l'année passée donc au mondiaux de doha c'était contre le brésil la troisième place ils avaient été au dessus et cette fois ci ça risque d'être contre le portugal est ce que c'est plus facile selon toi plus facile non parce que le portugal a battu le brésil donc forcément plus fascinant mais c'est des joueurs qu'on a déjà tous plus ou moins battu et il n'y a pas un top 10 mondial donc on va dire plus homogène est-ce que ça nous correspondra je te répondrai ça samedi après en espérant qu'on soit en finale et qu'on parle pas de cette match là mais bon ça risque d'être compliqué moi je suis très excité on sait voir on a fait une petite raison ce matin s'est remobilisé pour aller dire que l'objectif n'était pas atteint qu'on voulait un peu plus que la quatrième donc on va essayer d'aller chercher cette troisième place bon je parlais avec thomas hier qui me disait qu'ils sont beaucoup de ferveur en france il reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux est ce que tu sens aussi que en france c'est en train de grossir est ce que tu le sens par rapport aux réseaux sociaux et c'est oui c'est sûr que de plus en plus un bon on reçoit de plus en plus de messages plus en plus de commentaires voilà tout est plus commenté je vois les articles sur paddle magazine ça fait aussi beaucoup de bruit ça a des super côtés parce que les gens nous soutiennent nous envoient des messages sympas et il ya l'autre côté un peu négatif de la chose c'est des gens qui vont commenter sans trop savoir les choses c'est à dire que là j'ai vu des commentaires assassin sur la dernière paire fille qui a joué ils savent pas dans quel état que tout peut-être sous le souhaiter sur la tête qu'alix était peut-être pas à 100% ça ça se sait pas les gens jugent sans savoir pareil nous j'ai vu qu'on n'avait pas respecté l'équipe belge parce qu'on en cours on applaudissait les fautes adverses et quand on s'est sauté dessus la fin du match quand on s'est sauté dessus la fin du match on a dit direct allez serrer la main direct portugal quand ils ont gagné la fin du match ils sont tous sautés dessus personne n'a été serré la main et sur toutes les fautes même les doubles fautes ça applaudit quand c'est portugais ça gêne moins je crois qu'on a un vrai problème en france sur la mentalité là dessus il faut commenter tu as j'ai l'impression qu'en france quoi qu'il a il faut commenter c'est comme ça il faut l'accepter il ya il y avait aussi un peu des belges qui ont commenté mais au contraire ils devaient le prendre comme une signe de respect parce que si on s'encourage autant contre les belges c'est parce que justement on les respecte et que c'est une aussi grande nation que nous et vous verrez aujourd'hui contre l'espagne que même si on prend une branlée aussi avec d'oreilles vont se faire attaquer bah oui on aura la même attitude on va chanter on va crier c'est pas quand c'est qu'on s'éclate on est là entre entre copains on représente un pays on est des joueurs de paddle c'est encore un sport nouveau c'est un rêve pour nous on s'éclate on représente notre pays les gens il faut qu'ils redescendent un peu plutôt que de commenter devant leur télé qu'ils aillent à faire un peu de sport qu'ils aillent boire un peu des biens qu'ils aillent profiter de leurs amis ça leur fera beaucoup de bien je pense que tout le monde en sortira gagnant il ya des commentaires bien sûr que la critique peut avoir du bon mais sûrement que les filles et robin n'ont pas tout fait parfaitement il ya des erreurs qui ont été faites comme on fait des erreurs et on peut en parler il peut avoir des interviews de fête de robin aussi pour qu'ils puissent justifier ses choix et derrière on peut critiquer sans pour autant juger les personnes etc la fin je sais pas il ya des trucs j'ai vu des choses qui partent beaucoup trop oui je peux rajouter aussi que l'ambiance ici est très chaude toutes les nations sont à fond la france on est très bon pour pour supporter les équipes mais il ya aussi d'autres type le portugal le brésil l'italie l'italie et surtout les autres nations nous ont vie ce qui est fou c'est qu'on se fait critiquer pour quelque chose qui est un truc incroyable qu'on fait ça devrait être génial hier qu'on chante qui ne saute pas etc c'est pas pour chambrer les belges c'est parce que nous ça nous éclaite et que bastien et thomas ils ont besoin de ça regardez au final le padel c'est la beauté du sport bastien et thomas qui est la paire la plus en forme je pense ensemble voilà même si avec adrien on a très bien joué hier ils jouent contre la paire trois belges et au final c'est pas gagné ça se joue au taille vrai qu'ils sont venus cinq ans c'est ça la beauté du sport il ya de la pression et des choses qui se passent et rien n'est facile rien n'est gagné c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a une petite chance contre l'espagne et peut-être d'aller chercher la troisième place aussi après il faut garder cette cette beauté cette insouciance c'est rafraîchissant moi je trouve en tout cas ici tout le monde est content que ce soit la fille qui nous a félicité tous les publics qui nous prennent en vidéo bon voilà écoute je crois qu'au foot aussi les belges avaient eu un peu de mal à quoi ils avaient perdu peut-être que c'est un peu ça pourtant là ils nous ont battu chez les femmes et je crois que nous on a juste dit qu'ils avaient bien joué et c'est tout quoi c'est comme ça et donc on va revenir un petit peu aussi sur sur ta saison en dehors du championnat du monde séparation avec théo et que ce soit pour l'un ou pour l'autre ça vous a pas forcément fait du bien au niveau des résultats si tu te rappelles quand tu m'as interviewé juste après ou c'était avec franqui peut-être j'avais dit là ça nous a pas ici j'espère que cette année ce sera différent je crois que ça a été encore pire pour lui qu'il est qui à part le huitième de faire extérieur il n'est plus en plus il a fait cette peur moi j'ai fait un tableau avec martin quand même un dernier tour de préviens on a plutôt bien commencé et on a eu un petit coup de moins bien deux trois tournois la vérité c'est que je pense que moi je suis explosé je suis très très fatigué de la saison qui a été interminable c'est tombé au mauvais moment pour moi parce que c'est aussi les finales de championnat de france et plein de gros événements à ce moment là et je pense pas que j'étais à mon niveau de de l'année entière même si là on peut voir que j'ai retrouvé un peu de ressources et que ça me fait du bien d'être en équipe de france j'ai une attitude horrible contre le paraguay en début de match où j'étais complètement à côté de la plaque en terme d'attitude j'ai réussi à me remettre dans la partie grâce à adrien et grâce à l'équipe et hier j'ai fait un match je pense que voilà un match très costaud sans jeter trop de fleurs mais je trouve que j'ai été très bon et voilà je pense que j'ai fait une année exceptionnelle j'ai pas peur de le dire avec une petite baisse à la fin mais faire sept tableaux quand jamais aucun en notre français en a fait un ça parle de lui même j'ai tout donné il me reste un wapel tour lundi à malmo imaginez-vous qu'on va finir le championnat du monde samedi et que lundi je joue à malmo et il me reste deux premiers paddles milan et le grand je t'aime de mérico on va s'accrocher j'ai hâte que ça se finisse je vais avouer que je suis fatigué mais en même temps j'ai beaucoup de chance de vivre de ma passion et de pouvoir vivre de mon sport donc je suis pas à plaindre et pour finir la saison donc tu seras sur les deux premières paddles avec joe et avec pinier rose sur wapel tour c'est ça non sur wapel tour je joue le prochain de malmo avec cristobal garcia ok qui vient de faire huitième de finale il y a deux tournois qui est une petite révélation et qui m'a demandé de jouer comme moi martin avait une world card avec un autre joueur on avait un peu des mauvais résultats bon je lui ai dit oui et les deux premiers paddles je vais pas les jouer avec joe je vais les jouer avec joe c'était l'objectif championnat de france aussi je vais les jouer avec facundo dominguez un mec que j'aime bien je voulais pas me prendre la tête pour la fin donc voilà facundo dominguez pour mexico et milan et à fond à fond les ballons pour finir la saison de la meilleure manière possible et pour 2023 est ce que tu es déjà en train de monter un projet avec avec un joueur en particulier avec un top 60 top 70 séance et dans les tuyaux il ya beaucoup en fait moi je pensais attendre la fin d'année mais il y a beaucoup de joueurs qui m'ont appelé donc du coup je me suis merde ça se fait maintenant les les changements donc je suis en train de voir on parle beaucoup avec mes entraîneurs avec différents partenaires et c'est de faire le mieux possible un vrai projet après il reste l'incertitude des circuits donc je vais attendre encore un peu aussi parce qu'il est possible que si je chante que beaucoup de joueurs n'est pas au apple tour après que j'arrête au apple tour que je fasse que les premiers paddles et les flip ça dépend un peu de ce qui va se décider on a eu une réunion ce matin déjà avec le pré paddle et l'association des joueurs pour en avoir un peu plus ça va se décider entre novembre et décembre à ce moment là je ferai un projet digne de ce nom avec quelqu'un et voilà donc selon toi il serait possible dès 2023 d'aller sur le film tour d'aller que sur des premières paddles il y aura plus de tournoi de première paddles au jour d'aujourd'hui non il n'y aura pas si lourd pas le couture à pas plus de premier paddles le jour d'aujourd'hui il ya huit ou huit ou apple tour qui compte pour le classement prépa de le type l'année prochaine il y en aura zéro de plus donc moi qui ai pas de contrat je n'aurai pas intérêt sauf qu'ils vont faire des réunions pour se décider parce que pour pas les léser ceux qui font tout rappelant toute l'année ils vont peut-être compter un peu droit pas le tour en fonction de cette décision qui sera pris en novembre décembre je choisirais ce que je fais l'année prochaine je pourrais l'annoncer ok bah merci beaucoup ben en tout cas je sais pas si tu as quelque chose à ajouter bon merci à tous parce que tard j'ai critiqué ceux qui suivent mais il ya aussi plein de choses positives qui sont dites et il faut féliciter aussi cet engouement qu'il ya ça fait partie des choses à accepter aussi les critiques encore une fois je n'empêche pas les critiques je veux juste que ce soit des critiques constructives dans un bon état d'esprit et sachant que personne fait je vois tentant c'est par copinage si cela mais il faut que les gens arrêtent de croire n'importe quoi et les rumeurs c'est comme cette année j'ai entendu dire à cyril hanuna il paye 5000 euros par tournoi théo zapata je peux vous dire que c'est pas ça c'est moi qui ai fait les prix avec théo c'est pas ça c'est les gens disent n'importe quoi et j'en ai je vois des commentaires dit c'est 5000 je le sais tu sais rien du tout donc les gens je trouve que voilà ils écoutent beaucoup de rumeurs beaucoup de choses qui pensent savoir ils savent pas vraiment après encore une fois je veux remercier tout cet engouement de sa plein de choses positifs et on envoie un événement comme ça aujourd'hui avec l'engouement qui a ici à dubaï ça me donne envie de jouer pas dans le corps longtemps je suis vieux 33 ans mais ça n'a envie de jouer encore un peu plus et le fait d'avoir un groupe je crois qu'on a un groupe incroyable cette année que ce soit fille et garçon les gens devraient être plutôt fiers de nous de l'attitude qu'on a même si tout n'est pas parfait qu'on fait des erreurs on se bat comme des chiens pour notre pays dans tout cas bravo pour tout ce que tu réalises notamment sur le tour pour un pas de c'est sûr que le tour c'est plus difficile pour nous de couvrir on sait qu'il ya beaucoup moins de c'est beaucoup moins filmé c'est compliqué des fois tu joues tableau tu n'es même pas filmé c'est c'est beaucoup plus compliqué mais je pense que ça va évoluer avec les premières pas de l'eux et c'est vous comme d'habitude des fois à travers se rendre compte quand même c'est gentil voilà tu as été top 60 60 là je sais pas exactement 59 je suis encore mais je l'ai été là non c'est quand même impressionnant c'est excellent pour le pour le pas de le français et je pense qu'on aura l'occasion de te voir beaucoup plus à la télé avec je pense qu'on va gagner en visibilité je pense que vous préparez que c'est un circuit tout nouveau et qu'il ya plein de choses qui vont s'améliorer c'est déjà incroyable et qu'on va bientôt assister à des voilà le pas d'elle est en train de croître partout dans tous les pays en égypte aussi c'était bien c'est en train de se développer il faut laisser le temps au temps pas vouloir aller trop vite non plus mais en tout cas je suis super ravi d'avoir fait ce choix d'aller vivre en espagne je m'éclate comme un fou j'ai plein de soutien mes parents sont là c'est des super moments et aujourd'hui je suis très heureux une dernière chose je voulais revenir par rapport au mondial j'avais oublié de te poser la question j'ai l'impression quand même que c'est la première fois qu'il ya autant dans les équipes 3 à 4 5 on voit le portuel qui bat le brésil là c'est vraiment on ne sait pas ce qui va se passer quoi puisque avant c'était un peu on connaissait à peu près le ranking avant le début du tournoi là c'est vraiment on sait plus le niveau serait serre un petit peu il reste toujours pour moi un peu des cas même s'il ya eu la grosse surprise portugal hier voilà c'est la beauté de ce sport qui va de plus en plus de nations vont se rapprocher des meilleurs il faut savoir que l'argentine espagne ont 20 ans d'avance quand même donc on les rattrape pas comme ça et moi je sens que voilà grâce à mes résultats ne voit pas le tour à tout il ya beaucoup plus de respect des autres nations je le sens voilà aujourd'hui adrien hier fait un match incroyable encore une fois thomas et bastien sont en train de jouer super bien voilà moi je pense qu'il fait notre force c'est qu'on a trois équipes homogènes qu'on a un vrai groupe voilà moi le sélection m'avait responsabilisé sur le fait qu'il voulait que je joue ce rôle de leader je l'ai très mal fait contre le paraguay je me suis un peu excusé mais voilà je pense que j'apporte un peu mon expérience j'apporte aussi le fait de mettre quelqu'un qui est toujours assez sincère qui sait se mettre en retrait qui sait reconnaître quand il est moins bien quand il fait des erreurs quand je suis mieux et voilà je pense qu'on a un super groupe et c'est ce qui va faire notre force est ce qui va faire qu'on va aller créer une incroyable surprise aller chercher mieux que la quatrième place bon avec ben on pourrait parler une heure et demie on va s'arrêter parce qu'il ya les filles qui vont qui vont débuter là contre le portugal un gros match encore et bah merci beaucoup ben merci beaucoup à toi lorenzo merci beaucoup